Salut la gang, c'est Stéphane de Chaudramon Parcours. Aujourd'hui, c'est un tutoriel que beaucoup de gens entendent. On va parler des lâchers. Les lâchers, c'est quoi? C'est quand on va se balancer après une barre où on peut prendre la pleine expansion pour aller vraiment sauter soit en précision, soit aller en catlip, en saut de bras au mur, soit raccrocher après une autre barre, etc. Différentes techniques de lâcher de barre pour aller, soit si on va faire un saut de précision ou si on va en saut de bras. Différentes techniques de prise d'élan qui est la priorité là-dedans pour ne pas être obligé de se balancer plein de fois avant d'avoir son élan complet. On va aller chercher une bonne prise d'élan. On commence par ça. C'est parti. Premièrement, pour aller chercher une bonne prise d'élan, la première position va être d'aller s'accrocher après la barre et d'avoir un léger momentum, une balancée légèrement pour aller chercher un petit momentum. Ensuite, quand on va vouloir, on va être prêt à aller prendre son élan. Premièrement, pas être étendu complètement avec les épaules ici. On va aller chercher vraiment une force derrière les épaules pour aller ramener le dos. La première chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de ramener les jambes vers l'arrière. On va aller arquer le dos pour aller chercher la plus grande position possible. Ensuite, quand je suis prêt à prendre mon élan, aussitôt que je sens que je balance un petit peu, ça recule. Quand je sens que ça va commencer à avancer, je vais aller monter mes genoux le plus haut possible en tirant avec mes bras. Je viens vraiment tirer avec mon dos au maximum, tirant avec mes bras. Je ramène mes genoux le plus haut possible pour aller pousser mes pieds le plus haut possible, le plus loin possible pour ensuite aller rechercher mon extension, redescendre. Plus je vais apporter mes pieds loin, plus ça va redescendre rapidement. Ensuite, je reviens loin. Quand je reviens vers l'arrière, je vais aller chercher mon extension totale. Je vais aller le plus loin possible. Et là, c'est le moment d'aller rechercher une bonne prise avec les mains. Quand on va reculer, les doigts vont avoir avancé. On recule au bout, on reprend sa prise de main. Ensuite, quand on va vouloir aller lancer, on est en pleine extension. Attention, quand on va venir tirer, les épaules sont complètement détendues, on va jusqu'au bout. Les jambes, elles vont venir à une vitesse excellente, la vitesse de descente, parce qu'on veut que les pieds arrivent avant le corps. Donc, quand on va descendre, on va vraiment ramener les pieds le plus rapidement possible pour pointer les orteins dans la direction où on veut aller. Donc, première chose, on va s'accrocher. On veut avoir les épaules solides. On ne veut pas être étendues totes de l'ombre, on veut être solides. On va vraiment aller contracter le haut du dos. Je balance légèrement, je balance juste un petit peu. Quand je vais aller chercher mon élan, je m'en viens vers l'arrière. Quand je sens que ça commence à revenir vers l'avant, c'est là que je vais venir tirer avec mes bras pour pousser le bassin vers l'avant. Je rentre au maximum, je tire les bras pour ne pas les porter loin. Je replace mes mains. Et je vais mettre en silence. Une autre technique de prise d'élan que j'affectionne particulièrement, ça va être celle de partir directement en haut. On va aller partir avec la barre à la hauteur de la taille où ça plie. On peut monter en basse-là pour en rouler. Soit qu'on arrive directement en haut, il faut avoir accès à aller monter jusqu'en haut. Ensuite, une fois qu'on est monté à la barre ici, qu'on amène ça au bassin, c'est avec le bassin que je viens pousser dans la barre pour amener mes jambes vers l'arrière. On retourne dans la même position que la prise d'élan en bas où on cherche à aller monter le plus possible les talons à l'arrière. Donc, quand je vais pousser, je vais pousser avec le bassin, mes jambes lèvent haut pour aller pousser vers l'arrière, aller me porter mes pieds le plus loin possible vers l'arrière pour ensuite ramener vers le bas. Quand je vais chercher mon mouvement de bassin, je veux aller plier vers l'avant pour aller chercher ma plus grosse impulsion et je pousse avec le bassin pour aller le plus loin possible en arrière. On va essayer ça. Une fois que je suis rendu en haut, mes mains sont en hauteur de ma taille où ça plie. La barre, elle arrive vraiment où ça plie. Quand je suis prêt à partir, je vais plier au maximum pour aller pousser mon bassin, pousser dans la barre, aller porter mes pieds le plus loin possible et étendre mon corps de tout son long. Donc, je prends la prise d'élan, je pousse et ensuite je m'en viens en haut. Si on veut aller travailler un lâcher à précision où on va venir atterrir sur un obstacle précis, quand je vais lâcher, est-ce que je vais lâcher les deux bras en même temps? Pas nécessairement parce que je veux avoir toujours un contact visuel avec l'obstacle. Si je lâche les deux bras en même temps, les deux genoux s'en viennent en avant et ça me fait quitter l'objectif de vue. Je suis caché parmi mes jambes. Moi, ce que je préfère quand je vais faire un saut de précision, je vais aller sur deux temps. Je vais lâcher une main avant l'autre pour garder en vue l'objectif. Et ensuite, quand ma main vient tirer sur la barre pour revenir, ça va me ramener droit. On peut le faire dans n'importe quel type de lâcher. On peut lâcher une main avant l'autre. Il y en a beaucoup qui se sentent plus sécures en le faisant comme ça, sans problème. Faites juste attention toujours à penser qu'il y a toujours plus de tension sur une épaule quand on y va à un bras à froid. Donc, c'est un petit peu plus dangereux pour les blessures. Mais à force de pratiquer, à force de s'entraîner, préparez-vous comme il faut, ça devrait aller. Donc, quand je vais faire une précision, si je veux toujours garder un contact visuel avec ma cible, je vais aller me chercher la même prise d'élan. La boîte n'est pas trop loin. Je n'ai pas besoin d'aller monter le plus haut possible. Je vais chercher l'élan que j'ai besoin. Et ensuite, quand je vais lâcher, les genoux s'en viennent vers l'avant. Les deux jambes s'en viennent en même temps quand même. Mais quand je vais lâcher un bras, ça va faire basculer mon corps. Et ensuite, quand je vais lâcher le deuxième bras, ça va me ramener à l'île droite sur l'objectif. Donc, je viens prendre ma prise d'élan. Comme ça, on monte. Et ensuite, un bras à froid. Et je vais lâcher. Dans chaque technique de lâcher, que ce soit pour une précision ou un saut de bras ou un lâcher tout lâcher, on va parler beaucoup du bassin, comment on lance le bassin. Ce n'est pas compliqué. Ce qui vous fait, vous replacer. Ce qui est, vous cherchez votre ring pour ne pas que vous partiez directement sur le dos. C'est à quel point vous allez pousser votre bassin vers l'avant. Plus je veux revenir droit, plus mon bassin, je vais le pousser vers l'avant. Comme dans ce cas-ci, avec un saut de précision, je veux revenir droit, droit, droit. Si j'y vais en saut de bras, je vais revenir un petit peu plus en arrière pour avoir les pieds au mur. Et si je veux faire un lâcher tout lâcher, bien là, je veux vraiment aller basculer vers l'avant. Donc, je vais devoir pousser mon bassin beaucoup plus fort pour me faire basculer vers l'avant. C'est ça qui me replace. On va en parler à chaque technique de lâcher. Donc, avec le lâcher de précision, je peux prendre ma prise d'élan. Je lâche un bras après l'autre pour garder toujours mon objectif en vue. Je garde toujours mon objectif en vue. Et surtout, je n'oublie pas que le bassin, peu importe si je m'en viens de côté, le bassin, il faut qu'il pousse vers l'avant. C'est ça qui ramène mon corps un peu plus droit. Donc, prise d'élan. Maintenant, on va parler des lâchers avec les sauts de bras. Si je veux aller m'accrocher au mur, atterrir dans son bras, je ne vais pas nécessairement y aller avec les deux mains une après l'autre. Parce que je veux quand même garder mon corps droit quand je vais lâcher. Je veux m'emmener en direction du mur en ligne droite. Je veux que mes deux jambes amortissent au mur. Pour le bassin, comme je disais tantôt, on va beaucoup moins le pousser vers l'avant. Parce qu'on ne veut pas trop rebasculer vers l'avant. Si je m'en vais au mur, si je pousse trop mon bassin, ça me fait rebasculer vers l'avant. Je ne veux pas que ce soit mes mains qui amortissent le choc, je veux que ce soit mes jambes. Donc, je vais rester couché un petit peu plus sur le dos. Donc, mon bassin, je vais le pousser, mais pas trop. Je veux quand même rester penché pour que ce soit mes jambes qui arrivent au mur en premier. Donc, prise d'élan. La technique de lâcher à lâcher est un petit peu plus dangereuse que les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas surcompenser sa hauteur. Si je veux uniquement me raccrocher sur mon autre bord, je peux tout simplement aller plus loin que passer et amortir avec mes bras. Dans la technique de lâcher à lâcher, il faut arriver à la bonne place pour être capable de lancer ses jambes. Si j'arrive trop fort dedans, mes jambes vont dépasser, je ne pourrais plus aller prendre ma prise d'élan. Donc, il faut quand même calculer pour arriver allongé à la barre sans être trop collé dessus. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Après deux ou trois coups, vous allez commencer à apprendre l'oeil de comment vous allez lâcher. Avec un bras après l'autre, ça vous permet d'avoir une différence sur l'angle de but en gata. Donc, pratiquez. On va parler de la réception maintenant. S'il vous plaît, endurcissez. Faites des exercices. Entraînez-vous pour renforcer vos bras et votre dos. Atterrir sur une barre à pleine extension. Vous allez mettre énormément de tension sur les coudes et les épaules. Tout le monde se blesse dans les coudes à cause de ça. Ça vient kicker dans le bras-là. Il faut amortir graduellement. Poussez, lancez toujours plus loin que pas assez parce qu'il faut aller chercher vraiment la réception. Un amortissement qui va arriver à bout de bras directement comme ça. Boum! Il n'y a pas d'amorti. Toute la tension se fait dans les coudes, dans les épaules. Pour arriver plus loin, il faut être capable d'arriver même les jambes en haut et aller amortir tranquillement. Parlons des exercices maintenant que vous allez pouvoir faire pendant vos entraînements de préparation et non vos entraînements de performance. Vos entraînements de performance, c'est quand vous essayez d'aller le plus loin possible. Vos entraînements de préparation, c'est uniquement pour aller se préparer aux entraînements de performance. Pour aller chercher la bonne position dans la prise d'élan. Vous vous souvenez ici, je veux aller monter mes épaules le plus possible pour être déjà prêt à partir. Donc, accrochez après une barre, suspends-toi dans les airs et on t'offre là longtemps. Et quand ça relâche, on amène ça au sol. Ensuite, pour aller reprendre la prise d'élan, on a besoin de basculer vers l'arrière pour aller monter. Mais la première chose qu'on va devoir entraîner, ça va être les abdos pour remonter les genoux. Donc, la meilleure chose à faire, on est d'à côté là. On est à l'unissé, on tient ça là. Et maintenant, pour la préparation des coudes et des épaules, on va avoir besoin de ça. Une masse, un grand bâton avec un poids. Le but, c'est qu'il y a un mouvement de balancier. Ce qu'on va faire avec, c'est que plus vous allez éloigner votre main de la masse, plus ça va être difficile. Mais vous n'avez pas besoin d'amener à votre limite, il faut seulement le préparer tranquillement. Ce qu'on va faire, on se prend un petit espace là. Le bras, il est droit et on va venir faire des torsions, chaque côté, tranquillement. Il faut que tout ce qui est alentour de l'articulation ait contrôlé le mouvement et on tourne d'un côté à l'autre. Cet exercice là va vraiment venir renforcer tous vos muscles alentour des rotateurs, alentour du coude. Il faut vraiment venir solidifier tout ça. Donc, quand vous allez faire des réceptions un peu plus secs, un peu plus étirées, ça va protéger ça pour éviter les blessures le plus possible. À long terme, ça vient très dur sur les coudes. Donc, faites ces petits exercices là, ça va vous aider énormément. En plus des exercices d'appréhension, vous allez vraiment venir vous accrocher pour rester longtemps le plus possible, pour vraiment venir développer l'endurance dans vos avant-bras, dans votre grip. Je vous dirais, combinez ça avec un autre mouvement. Vous pouvez prendre un anneau, vous pouvez prendre une barre, peu importe. On amène ça à une certaine hauteur, je vais le faire. Et là, on va venir mettre le anneau à son centre de gravité, au centre de sa poipine, ici là, et que je me descende le plus possible. Mon but est que ça ne fasse pas ça. Et je ne veux pas y tirer non plus comme ça. Je veux que mes épaules restent droites, mon bras étendu, et je veux rester droit comme ça. Et on tient ça le plus longtemps possible. Une fois qu'on a fait une minute, une minute et demie, peu importe, on change de main et on reste dans la même position. Plus vous allez descendre, plus vous allez descendre, plus ça va être difficile de rester droit. Et là, vous allez vraiment sentir derrière votre épaule que ça vient chercher beaucoup, beaucoup d'endurance. Ça vient tout resolidifier à l'entour-là pour éviter les blessures. Si vous y allez avec une barre fixe, on va enlever le côté, d'aller chercher son centre de gravité en plein milieu. La barre est fixe, on va vraiment amener les mains égales avec les épaules pour aller se positionner. Je suis égal avec les épaules. Et quand je vais lâcher une main, je veux rester dans la même position. Et droit, droit, droit. Je tiens ça jusqu'à la fatigue. Ensuite, on change de côté, on tient ça là. Et on essaie de garder la main en ligne avec l'épaule. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, Stéphane, est-ce que je vais mettre des gants? Ça fait mal aux mains, ça finit par arracher. Écoute, si vous voulez mettre des gants, il n'y a pas de problème, ça se fait encore avec des gants. Mais, ceci dit, il n'y a rien de tel que la peau directement sur l'obstacle. C'est comme ça que vous avez le plus de feeling, c'est comme ça que vous avez le plus de contrôle sur ce que vous faites. C'est comme ça que vous le sentez bien. Si vous ne voulez pas que la peau arrache, il faut se pratiquer, il faut s'entraîner, il faut que la peau se fasse d'accord. Mais en fait, il faut faire de la corne pour que la peau devienne dure. Un autre truc pour ceux qui s'entraînent beaucoup, c'est justement que la corne vient à se former, donc ça arrache moins souvent, mais il faut l'entretenir, cette corne-là. Si vous laissez votre corne devenir épaisse, 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 parce que ça va toujours épaissir, votre corps, il s'adapte à se protéger, donc il va toujours épaissir. Si vous ne l'entretenez pas et que vous la laissez devenir bien épaisse, quand ça va arracher, ça va arracher pour vrai. Ça va arracher toutes les peaux, toutes les couches de peau complètes. Entretenez votre corne, venez l'amincir, venez avec un coupon, vous venez la couper avec un papier sablé, avec une lime, peu importe, venez l'amincir. Donc la peau reste dure avec la corne, mais elle reste mince, beaucoup moins de chances de l'arracher dans ce temps-là. Et quand ça a tendance à arracher, bien écoute, c'est peut-être parce que c'est le temps de prendre une pause, donc on s'est assez entraînés, on prend une petite pause, on pratique d'autres choses. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-moi en privé, il n'y a pas de problème, je vais m'arranger pour vous répondre. Sur ce, bon entraînement tout le monde, faites attention à vous, puis on se revoit au prochain tutoriel.